Bonjour et bienvenue sur Credit Matters TV. Je suis Violaine Grimprelle du bureau de Standard & Poor's à Paris. Aujourd'hui, nous allons évoquer le secteur bancaire belge et j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Kielé, analyse senior du secteur bancaire. Aurélie, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment revu le secteur bancaire belge. En quoi cela consiste-t-il et dans quel but ? Le secteur bancaire belge, nous l'évaluons sur une échelle de 1 à 10 à un niveau qui est 2, qui le positionne plutôt bien par rapport aux autres secteurs bancaires et même parmi les secteurs bancaires les moins risqués dans le monde. Dans votre analyse du système bancaire belge, vous avez développé deux grands axes, un axe économique et un axe industriel. Pour commencer avec l'axe économique, pourriez-vous nous décrire l'environnement macroéconomique dans lequel évoluent les banques belges ? Les banques belges opèrent dans une économie mature, riche et diversifiée. Bien ancrée dans le marché européen. On regarde aussi ce qu'on peut appeler les déséquilibres économiques internes. En Belgique, on pense qu'ils sont peu développés. Typiquement, on regarde le marché de l'immobilier, qui peut être parfois source de déséquilibre importante. On a vu que les prix d'immobilier en Belgique ont augmenté assez fortement au cours de la dernière décennie. Néanmoins, notre haine centrale est plutôt celui d'un atterrissage en douceur du marché de l'immobilier. Et on ne pense pas à une correction brutale du marché qui aurait un impact sur le secteur bancaire. Donc on pense que ces déséquilibres internes sont plutôt limités. Et alors comment cela se traduit-il pour les banques belges sur leur marché domestique ? Alors cela se traduit par un faible niveau de risque de crédit, donc des pertes de crédit relativement faibles, à la fois en valeur absolue mais aussi d'un point de vue comparatif par rapport aux autres systèmes bancaires. C'est à la fois lié à l'environnement macroéconomique, comme je vous l'indiquais, mais aussi à une politique d'octroi plutôt prudente des banques. Également au fait que le secteur privé en Belgique est relativement peu endetté par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens, par exemple. Et enfin par une bonne santé financière des ménages, qui se caractérise par une certaine richesse financière et un taux d'épargne assez important. – Et y a-t-il des zones de vulnérabilité ou des risques potentiels auxquels vous êtes particulièrement attentif ? – Alors la vulnérabilité potentielle pourrait venir essentiellement d'une dégradation de la conjoncture en Europe. Dans le cas d'une conjoncture dégradée, on pourrait craindre de voir un environnement moins favorable se transmettre à l'économie belge du fait de l'ouverture du pays sur ses partenaires européens et du fort développement des exportations vis-à-vis de ses pays voisins, par exemple. Donc ça c'est un risque. – Le deuxième, je dirais, peut-être une deuxième source de risque potentiel, c'est l'évolution sur le marché de l'immobilier, puisque comme je vous l'indiquais, notre scénario central est bien celui d'un atterrissage en douceur du marché. Néanmoins, on ne peut pas exclure que les choses évoluent différemment. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir potentiellement une zone de vulnérabilité à ce niveau-là. – Très bien, c'est clair. Donc pour le risque économique, maintenant pour le risque industriel, quels ont été les axes que vous avez particulièrement étudiés ? – Alors, l'industrie bancaire belge est stable, marquée par une concentration assez forte du système, puisque les quatre premiers acteurs représentent environ 80% du marché. On a vu les banques belges réduire leur appétit pour le risque, suite aux plans de restructuration qui ont été imposés par la Commission européenne, suite aux difficultés financières de certains groupes. Donc on a vu des bilans qui se sont restreints, et un appétit pour le risque se réduire lui aussi. Néanmoins, les banques belges conservent dans leur bilan des portefeuilles de titres relativement importants, et qui les exposent finalement à une certaine évolution négative sur les taux d'intérêt ou sur les spreads de crédit, par exemple. Donc ça reste quelque chose qui, ce risque industriel pour nous, est considéré comme intermédiaire, c'est-à-dire, on va dire, moyen. – Alors une dernière question concernant le refinancement de ces banques belges, qu'en est-il ? – Alors sur leur marché domestique, les banques belges se refinancent grâce à une base de dépôt clientèle stable et assez large. En revanche, sur leur portefeuille de titres et leur exposition internationale, notamment, le refinancement se fait plutôt par l'accès au marché financier. Alors les banques ont conservé un accès au marché financier dans leur ensemble, le système bancaire dans son ensemble a conservé un accès au marché financier. Les banques ont également accès au refinancement banque centrale et au refinancement, je dirais, d'urgence, liquidité d'urgence entroyée par la banque centrale belge. Belfuse Bank, en particulier, concentre environ, enfin, près des deux tiers des refinancements banques centrales européennes. Mais à l'exception faite de Belfuse Bank, le secteur bancaire belge reste, est en position d'être créditrice vis-à-vis de la banque centrale européenne. – Très bien, merci beaucoup Aurélie. Ceci conclut notre édition de Crédit Maders TV. Merci et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021